À l'intervention de Freddy Toinette, à Vierzon. Tu es là, Freddy ? Tu vas remettre ton micro et puis ta caméra, peut-être ? Normalement, ça devrait fonctionner. Vous m'entendez ? Je m'entends bien, super. Merci beaucoup. Donc, ça va être intéressant d'entendre, justement, la situation de la foncière de Vierzon, qui est plus récente que celle qui a été présentée. Et puis, tu vas pouvoir nous montrer, justement, les différences, parce que ce qu'on a retenu de la présentation de M. Nard, c'est la grande adaptation de cet outil foncière aux besoins de la situation locale. Donc, voilà, explique-nous comment ça se passe à Vierzon. Écoutez, à Vierzon, ça ne se passe pas si mal que ça. Je vais essayer de vous partager ce que je vous ai préparé. Vous voyez mon écran ? Parfait. Très bien. Donc, est-ce que ça va fonctionner ? Donc, je vais essayer d'être le plus concis possible, parce qu'en fait, je veux rassurer tout le monde, ça paraît super technique, mais en fait, c'est très simple. Et vous avez quasiment tout entendu sur les foncières, que ce soit de la part de M. Nard ou de M. Bonnet. Moi, je vais faire une petite variante, puisque, comme l'a souligné Olivier, la SEMVI, en fait, aujourd'hui, c'est une société d'économie mixte qui existe depuis 1990 sur le territoire. Et la SEMVI, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, et nous, on est adossés aussi à NPNRU et les périmètres concomitants, on a créé, à la demande de la Ville et de la Comité de Commune, une SPL de gestion, qui, elle, intervient en assistant maîtrise d'ouvrage pour la Ville et la Comcom, dans le cadre d'ACV et du NPNRU pour le volet économique, et notamment de l'OPA-RU. Donc voilà, la SEMVI et la SPL ont le même président, ce qui facilite un petit peu le fonctionnement des deux structures. Donc la SEMVI, c'est quoi ? C'est une SEM, Sociéconomics Classique. Aujourd'hui, on a un conseil d'administration, un président directeur général qui est Nicolas Sansu, qui est également de la SEMVI. Vous voyez sur les deux la SPL pour les gens qui sont concernés par la SPL, puisque aujourd'hui, la SEMVI, c'est cinq salariés, CDI temps plein, on gère des concessions d'aménagement, comme vous l'avez déjà entendu, on gère des opérations en fonds propres, et on a deux contrats de prestations de services, un vers la SPL et un vers le comptoir du commerce qui met en œuvre la compétence commerce pour le compte de la communauté de commune. La SPL, c'est un contrat de prestations de services pour mettre deux salariés à disposition qui vont, eux, pouvoir œuvrer sur les questions d'ingénierie uniquement et que pour la communauté de commune et la ville de version. Deux missions d'ingénierie qui sont en lien avec l'OPA-RU, l'Agence nationale d'habitat et actions de logement en termes de financeurs, l'ENPNRU et actions cœur de ville avec l'ANRU et la NCP. Voilà. Donc, nous, c'est la structuration aujourd'hui qui est opérationnelle et la SEMVI devient préfiguratrice des foncières de rediamisation. Donc, en gros, le contexte, c'est que nous, on est suivi, depuis 2010, le territoire s'engage à une volonté de reconquête de son centre-ville, on a tout essayé. Il y a eu une concession d'aménagement qui a avorté, mais pas pour le fait de l'outil même concession, mais plutôt du PNR-CAD, puisque c'est l'organisme financeur. Et dès 2016, à la fin de cette concession, on a été retenu par la banlieue du territoire comme territoire démonstrateur. Puisque Vierzon, sa force, c'est que ce ne sont pas les projets qui manquent, comme le nouveau territoire, bien sûr, mais c'est des projets qui sont connus, puisqu'à Vierzon, les études sont faites depuis longtemps et les diagnostics ont mis en œuvre des actions qui n'ont pas forcément été réalisées, faute de financement. Donc aujourd'hui, on est dans une phase opérationnelle parce que notre diagnostic, même s'il a 10 ans, tant que ce n'était pas réalisé, ça ne pouvait pas coller, on peut repayer les cabinets, ils vont refaire toujours le même. Pour autant, il n'y avait pas d'EPF qui intervenait. Et là, je veux le dire vraiment à tous et toutes, un EPF, ce n'est pas forcément un outil de revitalisation de centre-ville. Ça, il faut le faire passer à vos élus parce que les gens pensent que les EPF portent du déficit foncier. Un EPF, un, ce n'est pas gratuit. Deux, il faut mettre en place parfois des taxes comme la TSE. Trois, l'EPF ne fait que porter du foncier pour vous le revendre à vous ou à votre opérateur à terme. Et ils font les travaux d'entretien, ils ne font pas les travaux de réhabilitation, d'exploitation, de commercialisation, ils ne font pas tout ça. Donc, je comprends mieux maintenant pourquoi l'EPF de Vendée a pris part dans la SES d'Orion, puisque l'Orion, le coup d'avance qu'ils ont sur Vierzon, c'est qu'ils ont une face et que nous, aujourd'hui, par rapport à ça, via le programme Action Carre de l'huile, il a été décidé d'utiliser la SEM d'abord pour créer l'outil de revitalisation du centre-ville. Donc, on recupitalise la SEM et tout le travail a été fait depuis quelques mois maintenant. C'est pour ça que vous nous avez vu dans le guide. Et en fait, on a identifié dès 2019, 19 opérations. Et comme le disait M. Bonnet, ces 19 opérations, ce qui est important, c'est de dégager le volume financier. Aujourd'hui, l'objectif de cette recapitalisation de la SEM, c'est de porter 2 598 351 euros hors taxes d'investissement. Voilà. D'investissement qui ne venait pas gréver les, comment dirais-je, les dettes ou les capacités à s'endetter des vies. Puisqu'aujourd'hui, quand il n'y a pas d'outils, finalement, si on demande à une commune d'y aller, c'est sur ses fonds propres qu'elle y va. On demande un peu de DECI, un peu de DETR pour la Comcom. Mais c'est ça l'enjeu, c'est d'externaliser la dette liée à cette activité de revitalisation. Donc, vous avez entendu parler du PMT, le plan à moyen terme. Donc, ça, c'est le préalable de la banque de territoire à ça. Et le 19 opérations, c'est le travail qu'on mène avec le comptoir du commerce, qui fait qu'on connaît bien maintenant notre territoire et qu'on savait dire quelles opérations nécessiteraient une intervention parapublique, puisque l'objectif de la SEM, c'est bien sûr d'intervenir maintenant qu'en cas de carence d'initiatives privées. Pour ce faire, à la SEM, il a fallu faire une augmentation de capital. Et une augmentation de capital, c'est ce que disait Olivier, c'est qu'aujourd'hui, la banque des territoires, c'est celle qui vient racheter des actions. Alors, ils ont racheté d'abord les actions de la BPI. Ils veulent monter à 20 % du capital. Et dans le cas du PMT, on voit aussi qu'il y a des évolutions même vis-à-vis de ça, puisqu'on a deux scénarii possibles maintenant en fonction justement de ce plan d'investissement. Le fait aujourd'hui de cette augmentation de capital, on a fait un tour de table d'actionnaires. Nos actionnaires privés n'ont pas forcément souhaité monter au capital, donc ils vont être dilués, comme vous l'avez pu entendre tout à l'heure, ce terme dans la bouche de M. Bonnet. Et en fait, la SEM vie va toujours être à 68-85 % détenue par la ville et la comité de commune, et 31,15 % des partenaires privés à hauteur de 20 % par la banque des territoires. Qu'est-ce que ça a coûté ? Alors, en gros, aujourd'hui, la comité de commune a délibéré pour mettre pas plus de 280 000 euros, et la ville, pas plus de 130 000. Aujourd'hui, la banque des territoires, au regard de cet investissement de 2,598 millions d'euros, elle a d'abord mis 37 000 euros sur la table pour acheter des actions et rentrer au capital. Et là, dans le cadre de l'augmentation de capital, donc l'augmentation de nos fonds propres, tout simplement, puisque vous avez vu les règles des fonds propres, et ça, je vais y revenir très rapidement, l'idée, c'était de remettre 326 000 pour détenir 20 %. Les deux règles de fonctionnement, c'est simple, c'est le coefficient d'endettement, et c'est le ratio d'indépendance financière. Parce qu'en fait, quand vous partez sur ce modèle d'économie, comment dirais-je, foncière, ces opérations, vous l'avez entendu, elles ne sont pas rentables. Une SEM, elle, elle doit faire un résultat, être avant impôt, à l'équilibre. Alors, on ne demande pas de faire des profits, mais au moins être à l'équilibre, ne pas générer de résultats négatifs. Donc, il y a un curseur à trouver, puisque la SEM étant multi-activité, vous l'avez vu, il faut que cette SEM puisse avoir des opérations lucratives pour porter des opérations non lucratives. Et ces ratios d'indépendance financière, alors, pour les puristes, je vais juste corriger le fait de dire que moi, dans le cas du ratio d'indépendance financière, on a pris fonds propres, moins subventions, puisque le critère subvention est quand même important, divisé par la valeur de nette comptable globale de la société, et là, on a un ratio d'indépendance financière à 30%. Si vous n'enlevez pas les subventions, il faut être à 50%, tout simplement. Ces deux ratios-là sont bien plus importants en termes de lisibilité, d'activité sur le prévisionnel à moyen terme, qui va être de 5 ans, pour être crédibles vis-à-vis de vos recherches de financement après, notamment des banques qui sont le crédit agricole pour nous et le crédit mutuel, puisqu'ils sont nos actionnaires depuis longtemps sur le sujet. L'idée, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, ça, c'est une petite diapo, j'ai essayé de vous faire un truc un peu simple, c'est que dans le pacte d'actionnaire qui est en train d'être validé avec la Banque des Territoires, c'est de pouvoir porter du déficit sur les opérations complexes situées en hyper-centre-ville, mais d'équilibrer les résultats nets avant impôt avec des opérations rentables. Si ça, ce n'est pas fait, on ferme la SEMVI. C'est réglé. Nous, on enfile des perles, on va les voir ailleurs. J'ai vu qu'à Chinon, ils se posaient des questions. On va peut-être aller voir à Chinon, ce qui se passe. Non, je plaisante. Et l'effort d'investissement, là, vous l'avez bien compris, c'est bien la SEMVI qui le porte et non pas des collectivités. Pour autant, quand on a mis en place les outils classiques de droit de préemption des baux commerciaux, de droit de préemption urbain, de la veille sur les DIA, on a mis un guichet unique de l'amélioration d'habitat privé, on a un comptoir du commerce. On identifie aussi nos porteurs, nos acquéreurs, nos investisseurs futurs. Par contre, quand on est sur des situations complexes, on sait que c'est des bâtiments qui sont mis en veille et c'est là où on est intervenu. Vous pouvez constater qu'en fait, dans l'urgence d'intervention, et ça, c'était très bien dit par Olivier Nard, avant de devenir foncière, on a quand même réalisé des opérations où on n'a pas laissé passer les opportunités de récupérer des friches. Et ça s'est fait par plusieurs biais, c'est-à-dire que la communauté de communes a usé son droit de préemption, mais quand elle l'use, il faut justifier et il faut acheter. Nous, ce qu'on a dit avec la Comcom, c'est que s'ils font et qu'ils achètent et qu'ils font des travaux pour aller vite et pour recommercialiser, on rachètera au prix coûtant. Au prix coûtant, pour les porter, par contre, ces opérations-là, sur le long terme, c'est-à-dire 15 ans. Et la durée de portage est importante puisque pour pouvoir rentrer dans les fourches codites des foncières, et c'est bien la problématique de financement, c'est le taux de fonds propres que vous injectez dans vos opérations non rentables. Et en fait, vous pouvez voir sur cette petite synthèse que la SEMVI a pu percevoir les subventions de la région. Donc, Mme Renard qui vient nous faire la présentation sur la globalité des opérations que vous avez à l'écran, ce sont quelques 421 593 euros qui ont été au global actés par la dernière commission permanente. On est devenu maîtrise d'ouvrage sur une opération emblématique qui s'appelle Les Galeries. Vous avez vu peut-être sur LinkedIn, j'avais partagé des choses à ce sujet-là. On a redémarré la locomotive commerciale de centre-ville. Et au départ, c'était la NCT qui devait le faire, sauf que la NCT, pour le faire, elle ne le faisait pas dans des délais qui maintenaient le projet. Donc, en partenariat avec le préfet, l'EDG de la NCT, la Banque des Territoires surtout, on a pu aller mobiliser un prêt à court terme et un deuxième CCA pour réaliser cette opération, sachant que la NCT s'est engagée à nous la racheter et au prix coûtant également. Alors ça, c'est pareil, c'est des actions faites dans l'urgence, mais qui ont permis de maintenir du commerce. La première chose qu'on avait fait avec la Banque des Territoires en 2020, juste avant le premier confinement, c'est un CCA 328 000 pour racheter la dernière pâtisserie chocolaterie pour favoriser une transaction de fonds de commerce. Donc, M. Bonnet l'a fait également avec la SAS Métropolis sur une commune et en fait, ça a permis à la commune de se désendetter et à l'opération de se réaliser parce que, puisque le porteur de projet ne pouvait pas subir vis-à-vis de ses banques sa pression d'acquisition de biens, il a pu acheter son fonds et en sécurisation, il a un propriétaire qui lui maintiendra son bien jusqu'à temps qu'il puisse l'acheter. Donc, voilà le principe même. Et nous, ça, c'est déjà identifié depuis le début comme une action de la Convention Action Caire de Ville. Donc, on est complètement raccord pour pouvoir être, comment dirais-je, crédible vis-à-vis de nos organismes financeurs puisque tout converge pour favoriser cette émergence-là. Alors, une opération, ça, c'est le zone de l'opération qu'on a fait avec la CCVSB, c'est le montage. C'est pour rassurer un peu les collectivités qu'on a fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait une préemption, la CCVSB a fait une préemption au tribunal du commerce en plus, sur une enchère. Donc, ça a coûté 31 000 euros. Ils ont réhabilité 46 000 euros. Ils ont fait les travaux, donc ils ont touché de la TVA, mais ils en ont récupéré. Enfin, ils ont payé de la TVA, donc ils en ont récupéré. Et ce coût-là, en fait, qui fait 74 000 euros, c'est le coût pour lequel on a sollicité les domaines et pour lequel les domaines ont validé que ces coûts par rapport au marché local étaient acceptables vis-à-vis de l'opération. Puisque là où nous, on n'est pas trop au raccord avec Orion, c'est que nous, on est quand même beaucoup moins attractifs que la Vendée, que la Roche, que toutes ces belles petites communes qui sont par là. Donc, le marché de l'immobilier à Vierzon, aujourd'hui, quand vous achetez un bien 100 000 euros, vous avez beau lui mettre 200 000 euros de travaux, demain, il faudra 100 000 euros. Voilà. Donc, aujourd'hui, on sent que les outils foncières font que la banque des territoires massivement accompagne les foncières. et qu'en fait, l'intérêt public aujourd'hui, c'est de miser sur ces territoires dits villes moyennes comme les nôtres pour dire, voilà, nous, on fait le pari qu'en injectant de l'argent public, dans quelques années, le territoire va repartir à la hausse en termes de marché. Nous, on ne constate pas forcément ça, puisque ça fait 10 ans qu'on y est. Par contre, on constate qu'on devient plus attractif. Donc, on a des droits de mutation, notamment au niveau des DIA, qui se sont augmentés de plus de 20 %. Et on a une vacance commerciale de centre-ville qui a diminué de 50 % sur le travail que l'on mène depuis ces années. Donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'aujourd'hui, le magasin que vous voyez là à l'écran, il est loué 300 euros TTC par mois. Et donc, on porte un déficit de 34 000 euros pour lequel on sollicite une subvention auprès de la région. Donc, on l'a obtenu. Et on vendra, si jamais on a à vendre, par contre, le bien, on le vendra à la valeur nette comptable, en priorité, aux porteurs de commerce. Si on prend le fonds NCT, le fonds de revitalisation NCT, qui pourrait être assimilé à ce que fait la région centre aujourd'hui, ils n'ont pas du tout le même calcul, puisque eux, ils vous déterminent le prix de votre bien à la revente par rapport à une capitalisation du taux de loyer et des critères de commercialisation, de vacances. Donc, on n'a pas du tout les mêmes approches en termes de valorisation de biens, ce qui n'empêche pas quand même qu'on intervienne et que, de toute façon, la SEM étant une société privée, on ne vendra pas en dessous de la VNC, sinon on générera du déficit. Donc, on portera le temps qu'il faut pour pouvoir se faire. Voilà. En revanche, vous l'avez compris, nous, c'est 2 500 000 euros, ce n'est pas 5, 6, 7, 8, 10 millions d'euros. Donc, vous comprenez bien aussi que le modèle SEM, c'est un modèle adapté à notre territoire, à notre programme, mais pas forcément le modèle adaptable à tout type de territoire en fonction des attendus et du diagnostic, et que la SEM vit aujourd'hui pour que ça fonctionne, par rapport à ses acteurs majoritaires et notamment la communauté de communes et le service de développement économique, elle doit être considérée comme un acteur naturel de toute action publique de l'intercommunalité. Pourquoi ? Pour aller chercher des opérations rentables, parce qu'en allant chercher des opérations rentables avec l'équipe de développement économique, on va pouvoir augmenter notre intervention sur les opérations déficitaires en centre-ville. Voilà. Mais on peut également le devenir sur petite ville de demain, puisqu'aujourd'hui, un département comme le département du Cher, il y a une SEM départementale qui est à Victoria, où j'ai travaillé pendant presque 5 ans. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis à la SEM-Ville et donc on constate qu'on a capitalisé un savoir-faire sur ce travail de portage immobilier de commerce et d'opérations d'organisation. Par contre, contrairement à la SAS Métropolis, nous, on n'a pas vocation à porter du logement. C'est-à-dire que le logement, on doit toujours trouver des partenariats pour pouvoir revendre le logement en division en volume. On fait des travaux de dissociation des niveaux, mais on cherche toujours un opérateur logement. C'est la condition sine qua non de l'équilibre, puisque la SEM-Ville en tant que telle n'a pas vocation à gérer du logement comme les SEM qui sont spécialisés en ça. Et donc, l'idée de la SEM, comme on peut articuler et voir l'avenir de la SEM, c'est qu'on a forcément des territoires qui sont en train de se lancer, notamment, je pense, à Bourges, dans une concession d'aménagement. On a Saint-Amand qui est petite ville de demain. On a Saint-Florent qui est petite ville de demain. Donc, c'est là où on peut, en tant que foncière, venir compléter l'action de l'opérateur en place ou des attentes de la collectivité en fonction de ce qu'elle a déjà pu engager comme moyen financier. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis, vu qu'on gère également le volet amélioration de l'habitat privé, si on n'a pas de bailleurs, par exemple, qui jouent le jeu, on peut miser aussi sur des investisseurs, puisque, dans le cas de notre OPARU, on a pu mettre en place des dispositifs qui favorisent l'investissement privé sur des immeubles que nous, justement, on cible en termes de priorité dans le cas de la réutilisation commerciale de Centre-Bourg. Voilà.